bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing de la société fan sales donc fan sales je mettrai en barre d'infos le lien de la boutique fan sales et je mettrai en barre d'infos également le lien des deux articles et le code promo que j'ai pour vous qui est maintenant voilà il vous fait bénéficier de 5% de réduction lors de vos achats peu importe le montant peu importe ce que vous choisissez en fait voilà donc c'est toujours bon à prendre quand on va dans une petite boutique comme ça se faire plaisir d'avoir un petit code promo qui allège un petit peu entre guillemets la douloureuse voilà donc eh bien on va on va y aller alors c'est partie deux superbes toiles un peu dans le même état d'esprit mais ça fait du bien on en a besoin parce qu'en ce moment le temps n'est toujours pas voilà l'été n'est toujours pas vraiment là en fait il est là un jour puis après on est de retour trois quatre jours cinq jours en mode novembre quoi novembre tout ça enfin c'est c'est le déluge c'est la grisaille c'est le froid il fait super froid là ce matin j'ai mon mari qui était déjà levé je lui ai dit mais attends regarde je suis en chair de poule je vais attraper la crève quoi donc il a fermé la baie vitrée il fait bien meilleur ainsi dans la maison il fait 21,6 mais dehors on doit être à 14 degrés j'ai jamais vu ça de ma vie mais vraiment bizarre allez on va se réchauffer le coeur on va se réchauffer tout court avec déjà en premier lieu cette magnifique toile ah je suis contente ça fait du bien des toiles enfin vraiment quand on choisit des produits qui nous mettent du baume au coeur et qui nous redonne le sourire ça fait du bien on va l'ouvrir je parle pas trop fort du coup parce que il est remonté un petit peu il m'a dit qu'il doit filmer j'ai dit bah j'aimerais bien du coup il est monté sur son téléphone la porte de la chambre est ouverte donc voilà j'aime bien quand c'est comme ça être tranquille quoi et pas voilà pas l'embêter non plus enfin voilà j'aime bien que ça se passe comme j'ai envie comme j'ai décidé donc magnifique bouquet de tulipes qui semble pousser naturellement devant une devanture de maison alors on sait pas trop dire l'état enfin si l'état d'esprit c'est super agréable c'est super cosy on devine ici un chandelier avec des chandelles allumées des bougies on a comme l'impression qu'il y a des marches il y aurait une rampe un escalier enfin je sais pas trop donc est-ce qu'on est devant une maison est-ce qu'on est dans une maison il ya des pétales qui sont tombés des tulipes un petit peu de ci de là et franchement elle est sublime elle est vraiment trop belle ça c'est des choses qui me qui me parlent voilà j'aime beaucoup les fleurs quand même et elle nous fait alors c'est une oncité elle nous fait 53 cm par 66 cm ce qui nous donne 187 points sur 244 points voilà non elle est trop trop belle elle est sur un sticker ça c'est autocollant donc elle va être elle va être magnifique alors en déballant le paquet j'ai vu des petites choses je vais vous expliquer on va voir ça de toute façon ensemble je suis désolée j'ai besoin du petit mouchoir matinale je sais aussi pourquoi il est monté il n'a pas trop le choix hier j'ai bougé mon fauteuil est ce que j'ai fait tomber une aiguille je la retrouve pas j'ai elle est passée à travers mon canapé logiquement on doit retomber au sol et c'est pas la première fois que ça me le fait je la retrouve quelques jours après donc à mon avis elle risque coincé quelque chose il a fourzalé dans le canapé peut-être que ça vibre ça bouge et l'aiguille tombe donc j'ai poussé et derrière il y avait des poussières derrière le canapé Bundy est allé jeter son deuil et plus que ça il a cru qu'il allait se restaurer de poussière il y en a mangé ce matin il a vomi dans le canapé côté monsieur donc il a déjà passé la machine pour pour nettoyer alors les instructions on a des instructions à à part donc une grande feuille papier donc utile ou pas pour vous tout dépend de votre stade de votre niveau où vous en êtes dans la broderie si vous êtes débutant ou averti allez doudou donc ça sert toujours aussi si vous avez des petites notes à prendre si vous avez des symboles assez similaires vous le gardez dans votre projet et vous le gardez avec quoi donc c'est au moins vous devez pas chercher un papier il y a juste à chercher un stylo alors le patron il tient sur une feuille attendez j'allais dire elle s'ouvre pas ici je suis peur alors est-ce qu'on nous le cinde le patron pas du tout donc allez ça commence comme ça la première page que j'ai moi j'ai ça j'ai la photo en dessous donc je ne sais pas si par rapport à la photo je vois aussi mais c'est pas noté page une page deux enfin rien je sais pas c'est c'est comme ça donc là c'est la partie la plus basse on est ici en fait je vais vous montrer là dessus ça sera bien plus parlant on est quelque part alors celle-là elle est en entier vous voyez vraiment c'est c'est un petit peu aléatoire on a un peu pareil là dessus voilà peut-être comme ça et coupé de moitié j'imagine je vois que je vois que comme ça ensuite à l'intérieur voilà donc c'est très clair c'est très limpide c'est très bloc on voit que ça va être bloc des points qui vont se suivre également à certains endroits pour donner des volumes des reliefs donner vie aux pétales en fait que ce soit le plus réaliste possible donc ça va être super beau j'adore la partie droite avec les chandeliers donc là on voit la structure pour moi c'est une structure en fer posée sur un rebord et il y a ça laisse ça laisse imaginaire justement avec ce style de d'illustration ça laisse l'imaginaire vagabonder et sans faire sa propre petite idée sa propre petite histoire autour de sa broderie c'est ça qui est génial et quand tout ça commence à se dessiner c'est encore plus et plus plaisant là les tulipes c'est lesquelles je pense que c'est celle du bas ici pour moi c'est ici donc on a vu les deux là alors le nombre de couleurs de 1 à 14 15 à 28 et pas que 29 à 34 et 35 à 40 40 couleurs pour cette magnifique toile waouh alors je vais regarder un petit peu plus près les symboles alors c'est des logos qu'on a plus l'habitude de voir sur des diamants de painting que sur des toiles donc ça je vous le rappelle ce sont les codes couleurs patron sur la toile les codes couleurs sont encore différents parce que vous imaginez si on mettait tous ces symboles un peu des fois un peu farfelus un peu bizarre pour les imprimer je vous raconte pas le truc on a un petit coeur une encre de bateau invalidé une espèce de soleil ouais c'est vraiment des symboles qui me parlent au niveau diamant painting donc vous voyez franchement le patron est juste à tomber par terre c'est propre c'est net donc c'est mona lisa mona lisa de jolies choses à proposer voilà alors la toile alors voilà j'ai vu ça j'ai fait qu'est-ce qu'il se passe c'était plié comme ça d'un côté ou de l'autre c'était ce côté là que j'ai vu je crois donc on va découvrir ensemble l'intérieur j'espère que tout est ok j'ai essayé de déplier mais je ne voyais rien et comme j'aime bien j'aime bien aussi déplier avec vous voilà j'en aurai le coeur net j'espère que tout est ok la petite musique stridente comme dans les films vous voyez l'impression elle a été trop 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 forte pourquoi mettre tant d'impression ça sert à rien alors dans quel sens comme ça bon je suis rassurée ça m'a l'air d'aller premier abord alors il y a des endroits où vraiment on a l'impression que c'est vous voyez entre ici ça a tendance un petit peu à baver alors ici il va falloir vraiment que je m'attelle du patron parce qu'il y a des endroits je ne sais pas trop dire j'ai des espèces de violet, rose, foncé je ne sais pas je ne sais pas du tout donc il va falloir que je prenne le patron ici je dois avoir un ombre mais je ne le vois pas je vais prendre le patron si ça se trouve c'est encore ces petits symboles 26 heureusement qu'on a le patron je peux vous le dire heureusement heureusement donc c'est tout en haut tchoum à tes souhaits mon chat c'est ici on est sur une espèce de rampe ou de plainte ou je ne sais quoi on est là dessus ouais mais je suis ici des symboles assez sombres en plus ouais c'est du 26 qui va ressortir ici par transparence 1, 2, 1 retiré comme ça bon on les voit quand même ici et de retour en tendu si ce n'est que là tout va bien donc mon idée que je m'en faisais c'est bien ça donc c'est une toile qui est surjetée beaucoup de zones blocs vous le voyez 38, 39, 12, 13, 40, 17, 4, 16, 31, 1, 17, 15, 2, 12, 40, 39 ouais des zones de super blocs bon ça va l'impression est bonne l'impression est bonne alors on a deux violets enfin c'est similaire deux violets donc on les voit sur la toile mais justement sur le coup moi je me suis dit j'espère que ce n'est pas une couleur qui est un petit peu dégorgée mais non on voit bien la nuance ici j'en ai deux c'est peut-être pas flagrant flagrant pour vous en vidéo le foncé est juste en dessous et sur le bord le plus clair il y a certains numéros qu'on ne voit pas dans le violet où ils ont justement mis le plein d'encre là bon tuyens non s'il te plaît je n'ai pas de patience je pense aujourd'hui viens non non ça ne va pas aller chacha tu vas tomber hop il se laissait tomber en avant comme à un poids mort je ne vous dis pas mon épaule elle a déjà dégusté à l'instant il est lourd en plus la chose pèse plus de 7 kg quand même alors je regarde du coup il est vexé il est parti dans son arbre ah tu ne veux pas de moi je m'isole ok ouais dans les violets les symboles on ne les voit pas enfin les numéros aussi ici ouais bon Mona Lisa ne mettait pas autant d'an que ça ne sert strictement à rien parce qu'après ça floute un petit peu à certains endroits sur le devant ouais il ne faut pas mettre autant de produits je ne sais pas ce qui s'est passé mais bon la toile vous le voyez je ne cache rien la toile est parfaite je vous dis il y a juste des petits endroits dans le violet où c'est un petit peu ambigu on ne sait pas trop juste là-haut le numéro voilà le numéro qui est ici tout simplement c'est du 27 je ne comprends pas ici pareil je vais vérifier c'est quoi à l'intérieur parce que des gris clairs ouais vous voyez les symboles par exemple ici il y a des symboles on ne sait pas trop par exemple entre ceux-là et ceux-là on a mis le patron va être utile ici encore une espèce de gris donc on ne sait pas trop ce qu'il y a là je vais regarder je vais prendre mon patron il faut savoir où on est ça c'est la chose la plus compliquée alors on est en bas donc c'est pas ça c'est pas ça ça doit être plutôt là-dessus je pense que c'est ça vous voyez je me repère aussi il y a des formes que je vois là je vois il y a un peu cette forme-là ici j'ai cherché sur ma quelque chose qui ressemble un petit peu à ça et effectivement on est bien sur ça par contre attendez ce symbole à l'intérieur c'est quoi les symboles sont assez petits je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment mais ils nous font des iguiguis tout petits dedans alors il va falloir que j'agrandisse avec quelque chose qui me donnera parce que je ne sais pas trop dire ce qu'il y a dedans il y en a il y en a ici il y a des endroits où il va falloir peut-être un peu de précision en agrandissant ah ça serait peut-être une encre ah je pense que c'est le symbole encre le 25 25 et ça correspond pour voir un petit peu ici j'en ai aucune idée ah peut-être ce serait ce symbole-ci les symboles inférieurs qui sont là 25 quand je regarde ici j'ai l'impression de voir justement un symbole inférieur et ce serait logique dans le sens qu'il y en a qui sortent encore ici voilà il y a peut-être encore d'autres petits endroits c'est possible ici par exemple avec du violet ici j'ai encore des symboles inférieurs sur le côté qu'on ne voit pas trop bien ici les premiers je vois tout de suite deux aiguilles ici voilà ça va elles sont à poids dessus donc ouais il y a des petites imperfections à cause qu'ils ont trop insisté sur l'impression trop d'impression tue la toile tue l'impression en fait voilà il y en a trop mais elle reste lisible dans son grand ensemble ça va être juste à des endroits un peu plus précis vous pouvez travailler vraiment sans vous casser la tête c'est vraiment voilà j'arrive à voir les symboles avec du violet je pense que c'est autour du symbole violet alors maintenant ça ne veut pas dire parce que ma toile a ce petit défaut que la vôtre elle sera aussi comme la mienne 42 et demi ou soit la personne qui était 42,5 cm était novice et devait surveiller la machine ou soit la machine s'est détraquée toute seule et aversée trop enfin les machines voilà ça se dérègle aussi tout seul peu importe le style de machine voilà après il y a des règlements par rapport à la chaleur des choses comme ça 56 de long donc mais bon c'est tout juste je pense que c'est voilà mais comme je vous dis c'est qu'à certains endroits qu'on ne voit pas bien l'impression donc toile surjetée toujours chez Mona Lisa voilà voilà vous voyez par exemple encore ici là j'ai du rouge qui est un peu fadasse qui est un petit peu dégorgé et du coup ici je ne sais pas dire si logiquement je pense qu'il y a des symboles il y a un numéro je ne sais même pas ce que c'est ici pareil ici pareil il y a des choses qui ont un petit peu dégorgé tout ici ouais c'est dommage c'est dommage parce que Mona Lisa est quand même un gage aussi de qualité logiquement les impressions sont claires nettes et précises c'est justement c'est pour ça que les gens les prennent parce que c'est aussi très bloc mais là sur celui-ci il faut il faut le il faut le patron il faut impérativement travailler quand même avec le patron il faut l'avoir sous la main pas partout mais il y a des petits endroits où il va falloir un petit peu l'utiliser alors ici j'ai le petit sachet avec l'enfile aiguille le pompon qui sert normalement à contenir les aiguilles qui sont piquées dessus mais c'est jamais piqué dessus donc ouais j'ai trois aiguilles ici plus deux sur la toile donc le compte est bon on est sur cinq aiguilles voilà alors ce qui est embêtant c'est que voilà ça se referme par le biais de la petite colle qu'il y a sur mais c'est vrai qu'un sachet zip au moins on sait que c'est bien fermé les couleurs alors les organisateurs à fente on aime ou on n'aime pas moi je suis pas trop je pense qu'on est nombreuses avant quand j'étais plus jeune j'allais dire plus novice dans le point de croix je me disais oh c'est pas grave ça me dérange pas mais j'ai quand même déjà eu un organisateur qui s'est craqué ouais malgré que je prends fort soin de mes affaires donc j'ai l'impression qu'il a un petit peu tout mou je suis une gomme alors peut-être que le fait que la toile était tellement imbibée elle n'a pas peut-être que c'est fait aussi vite ça part à tel poste etc peut-être que ça n'a pas vraiment eu le temps de sécher j'ai l'impression que c'est un petit peu tout mou on est dans des teintes de violet rose violacé on est dans des teintes de fuchsia beaucoup de fuchsia du gris voilà fuchsia des roses ici c'est entre rose et marronné enfin vous voyez quand les pétales d'une fleur commencent un petit peu à roussir ça fait penser à cette couleur-ci mais là il n'y a pas de pétales roussis je ne pense pas ce sera certainement pour les boiseries ici on a un peu de marron on n'en a pas beaucoup ici un rose violacé enfin voilà il y a des couleurs que c'est difficile à nommer ces deux couleurs-là sont un peu difficiles à nommer mais elles sont très très jolies voilà ça part plus sur un gris celui-ci top gris un peu encore un petit peu de ici un petit peu de vert encore non on démarre seulement les verts maintenant encore du violet du rose ah c'est beau j'adore alors du 16 vous voyez regardez souvent en haut regardez 6 j'en ai eu 2 6 et 6 voilà 16, 16, 16 j'en ai x3 voilà eux ils mettent tout sur les organisateurs quand c'est comme ça ensuite on part sur d'autres couleurs ici je sais pas c'est un marron marron un peu glacé un rose assez pâle un autre vert voilà pour celui-ci les longueurs de fil sont quand même bien parce que des fois on a des longueurs de fil qui sont un petit peu plus courtes chez certains fournisseurs ouais ensuite on a du moutarde du 23 en la x2 vous voyez les deux roses là ensuite un gris foncé un gris souris du vert du marron un bleu marine un rose un peu de jaune du marron un espèce de saumonet soutenu c'est une nouvelle couleur qui vient de sortir ici on est dans des teintes un peu plus soleil un peu plus solaire je dirais même dans des jaunes jaune orangé marronné qui tire quand même vers le jaune ici des couleurs taupe marron j'aime bien c'est beau marron glacé encore ici on est sur du 39 et du 40 c'est pas les mêmes voilà beige et ici un beige un peu plus je ne sais pas je trouve qu'il a des reflets un petit peu marron c'est marrant voilà peut-être que vous perçoit de la même couleur mais c'est pas du tout le même ouais il y a une teinte un peu plus foncée ici alors je vais vous les mettre correctement à plat pour tous que vous ayez bien le temps donc là on est de 22 à 40 et ici on est de 1 à 21 elles sont belles les couleurs de toute façon quand on voit l'illustration déjà on sait qu'on sera sur des teintes de rose rosé orangé voilà ça va être beau ça va être trop beau hop regardez-moi ces couleurs c'est fantastique c'est trop beau oh il m'a le mis oui tant pis au plus on approche la fin après au plus ça fait un peu un peu brouillon puisqu'on est sur les petits fils qui dépassent voilà donc ouais le petit dommage qu'ils ont mis trop de trop d'encre j'espère que ma deuxième toile normalement ça avait l'air d'aller puisque la deuxième toile que j'ai prise j'ai pas vu ça quand j'ai vu ça j'ai fait des noms des noms et j'ai gardé le suspense en vous attendant vous voyez j'ai plus ou moins essayé de regarder mais vous voyez trop rien j'ai dit j'ai reçu hier hier en fin d'après-midi on le verra même presque au début de soirée j'ai pas mis à l'endroit mais c'est pas grave donc voilà pour celle-ci j'ai oublié de mettre le patron en plus le patron sera mon ami on a 40 couleurs pour celle-ci je suis désolée pour le bruit que je fais j'insiste parce que j'ai oublié de mettre le patron je vais profiter de mettre ma petite photo à l'endroit voilà le patron il sait pas quoi faire déjà ce matin il est déjà très incertain mais j'ai vu la télé il doit pleuvoir donc il y en a ras-le-bol voilà trop trop beau alors c'est vrai que d'une illustration à l'autre c'est plus ou moins foncé vous voyez hop c'est plus clair c'est plus foncé c'est la clause fil est juste assez fil donc cette surtoile que je dis pas de bêtises la tulipe aux chandelles waouh tulipe aux chandelles on s'était estampé mona lisa c'est 53 par 66 cm au prix de 11,41 euros ça vaut le coup ensuite deuxième toile d'abord je me mouche je vous reviens j'allais dire comment faire durer le suspense mais pour vous maintenant puisqu'il y a une coupure je vous ai pas fait attendre pendant un temps où il se passe rien où vous savez pas allez deuxième toile que j'ai choisie ça a aussi un gros coup de coeur ce sont des toiles que j'avais vraiment envie de prendre et je me disais bon oui vivement 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 et puis le vivement ça y est je peux voilà je l'ai enfin et il s'agit de cette toile-ci avec cette sublime de venture un parvis de rose ça fait penser à des mariages ça fait penser à des mariages j'enlève tout de la pochette ça sera mieux je vais mettre ça ici ah là là c'est trop beau et ça invite aussi à ouvrir l'essence tous l'essence l'essence olfactif l'essence visuelle l'odeur de la rose mais pas que on s'imagine vraiment que c'est un endroit à la mer donc les odeurs ambrées enfin voilà marine le monoi enfin moi j'ai tout qui me vient à la tête et ici une baie vitrée alors c'est marrant parce que je me dis que c'est une maison de l'autre côté mais pas forcément parce que quand je regarde ça j'ai l'impression de voir comme si des feuillages qui poussent de l'autre côté et du sable une petite allée de sable je ne sais pas trop on ne sait pas trop voilà encore une fois une illustration qui incite à la rêverie à se faire sa propre idée de ce qu'il en est c'est une toile 11ct qui fait 54 cm par 81 cm et qui vous offre 191 points par 311 points voilà c'est vraiment les roses que papi et mamie avaient dans leur jardin vraiment les belles roses bien charnues très odorantes c'est beau et cette petite rampe en fer forgé blanc alors ils n'avaient pas ça chez eux c'est marrant parce qu'elle part en deux parties ici et puis on a ce petit escalier avec la rampe encore de ce côté-ci ici au bout en fer forgé et les quelques petites marches en bois donc il y aura de la structure c'est ça que j'aime bien parce qu'il y aura aussi de la structure bois ici ce petit porche ici on a l'impression que c'est aussi en vitre donc il y aura un effet vert de vert ici les marches en bois ici la petite terrasse pareil un plancher en bois le fer ici voilà ça va être sublime sublime elle est trop trop belle et voilà j'imagine un coucher enfin c'est peut-être par rapport à cette lumière qu'il y a ici j'imagine un coucher de soleil enfin la fin de la journée ça pourrait être l'inverse ça pourrait être le matin ouais vraiment très très joli alors bon déjà je vois ma toile ça m'a l'air d'être d'être bon les instructions voilà avec les petites photos explicatives je vais reculer la bouteille d'eau il a le chic de mettre à chaque fois l'eau là où il faut pas ensuite le patron alors pareil patron ah non ben là ici il se déplie ok et il n'y a pas de numéro sous le patron donc c'est encore une fois au petit bonheur la chance d'être au bon endroit donc on y va on est en haut à gauche parce que pour moi ici c'est le ciel donc c'est vrai que c'est fort violacé par contre ici par rapport à l'illustration c'est un peu c'est pas terne mais comment dire j'aurais vu plus des symboles enfin des roses ici rapprochant ces couleurs-ci puisqu'on dit logiquement le patron est aux couleurs réelles réelles approximatives des fils de ce que va donner votre toile en fait et là c'est vrai que ça ça paraît très violacé pareil cette teinte de cette lueur qu'il y a ici à travers cette baie vitrée là c'est terne vous voyez c'est un peu plus terne c'est moins joyeux voilà alors on voit tout de même les jolies roses mais ça fait un petit peu un petit peu terne ce patron bien que je vous rassure l'impression est parfaite l'impression la taille des carrés du patron sont très bien voilà je regarde vachement de près maintenant parce que j'ai eu alors je pense pas que c'était mona lisa mais plutôt spring ou j'ai eu ouais c'était spring j'ai eu un patron à certains endroits qui est difficile à lire difficile à voir les symboles donc du coup je vais devenir peut-être pointilleuse titilleuse mais il faut vraiment savoir en amont si l'impression du patron est comme d'habitude ou pas non franchement il n'y a rien à redire les symboles sont précis sont nets il y a des petits cœurs non j'arrive à percevoir comme ça alors des fois je me dis mais est-ce que c'est ma vue qui fait ça mais je ne suis pas la seule à avoir fait la réflexion donc ça va ça me rassure et puis je vois là tout de suite qu'il n'y a pas de soucis j'ai pas de problème donc peu importe les symboles les couleurs non c'est franchement je vous dis sur ce patron là que j'avais eu c'était comme flouté comme brouillé donc ici la droite teint donc les couleurs je sais que ça ça vous intéresse aussi de 1 à 22 de 23 à 42 couleurs est-ce qu'il y a encore des symboles derrière oui on est déjà sur 42 non c'est la même chose c'est bon c'est la même chose regardez donc c'est déjà pas mal 42 je vous avoue que non c'est chouette c'est bien ça va être joli tout plein ah ouais j'aime beaucoup c'est magnifique allez donc en haut donc il n'y a pas de photo qui vous scinde en partie l'illustration souvent c'est cloisonné avec 1, 2, 3, 4 enfin suivant le nombre de pages qu'il y a comme là il y a 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 pages ça devrait être cloisonné sur une petite photo comme ça en 8 mais non c'est pas fait c'est pas grave mais on a les repères du diagramme de 0 à 10 10 à 20 20 à 30 jusqu'à 100 ici et la continuité qui est à côté sur la page qui est juste à côté donc déjà ça facilite beaucoup la tâche pour savoir un petit peu où on se situe après pour savoir si vous avez un petit couac déjà il faut se fier au numéro et il y a des petits repères comme ça vous voyez ici j'ai une espèce de pylône ici que je vois et il est ici sur la toile en plus grand forcément parce que l'illustration est beaucoup plus petite que ce que va représenter vos petites croix aussi sur la toile attention c'est pas la taille dimensionnée par rapport à votre à vos croix à ce que vous avez brodé rien à voir ici on est sur un format patron ouais c'est chouette c'est trop bien bon c'est juste que les couleurs je m'attendais à des roses pétant dessus et c'est beau c'est chouette j'essaie de voir dans une rose à peu près combien il y aurait de couleurs 1, 2, 3, 4, 4, 5 il peut y avoir entre 4 et 5 et 6 couleurs dans une rose ah ça c'est chouette et peut-être même encore plus parce qu'ici je vois qu'il y a même le symbole coeur c'est bien alors là c'est là je pense que ça va être le summum c'est The Rose ah ouais c'est beau on voit bien les marches du coup là on voit bien l'espace qu'il y a entre chaque marche ouais bah en fait on le voit mais on savait pas trop dire si c'était le revers de la marche mais non c'est ouais c'est beau les cheveux au vent ah c'est chouette vraiment c'est romantique à souhait c'est tout ce que j'aime c'est plein de douceur les roses reviennent souvent chez moi quand même les fleurs les roses tulipes aussi on avait dans le jardin de mon papi mais ce qui m'a le plus marqué ce sont les roses ce mur de roses là sur le côté qui habillait toute la maison et on ne voyait que ça et cette odeur c'était super parfumé les papis s'en occupaient bien de son jardin son jardin c'était sa vie ouais trop trop beau vraiment je suis super contente je vais vous plier ici pour vous voyez un petit peu aussi la droite il faut aimer les fleurs il faut aimer les roses pour faire ceci donc toujours un très très bloc alors ici vous voyez il y a 5 croix symbole croix ce sont des points qui se suivent c'est les petites touches de couleur qui vont faire aussi toute la différence qui vont apporter le petit plus pour vos petites croix voilà tout est bien pensé ah j'adore vraiment 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 j'adore les deux j'aime beaucoup les deux les deux projets que je vous ai montré aujourd'hui on est très fleuris aujourd'hui comme une envie de beau temps une envie de on se réconforte d'une autre manière puisqu'on n'a pas on n'a pas ce beau temps on n'a pas cette chaleur on a les avis d'été j'y sors quasiment même pas je suis souvent en pull et hier j'étais en tenue de nuit sous la couette dans le fauteuil alors qu'à cette période aussi de l'année on transpire de partout on n'en peut plus on au bout de sa vie parce que le nord c'est aussi du beau temps sachez-le pour ceux qui se sont fait un cliché de bienvenue chez les jetiers et qu'on a toujours du froid et de la grisaille c'est pas vrai c'est pas vrai on a aussi de très belles arrière-saisons chez nous la toile mais avant tout ceci une fois n'est pas coutume on a les aiguilles qui se baladent dans le sachet trois le petit anneau protecteur du doigt le petit pompon qui normalement reçoit les aiguilles et l'enfile aiguille ici donc voilà j'avais devoir m'amoucher on est très girly aujourd'hui les couleurs sont belles je suis contente alors la toile vous voyez déjà la différence on voit un petit peu par transparence mais rien à voir avec une toile qui est non c'est beau l'impression du coup est encore plus belle mais je pense que c'est juste un petit souci d'équilibrage on va dire de la machine qui transfère l'impression c'est c'est beaucoup plus net les couleurs sont vives vous voyez comme quoi il ne faut pas mettre 50 tonnes de couleurs pour que ce soit beau là ils ont mis trop de couleurs c'est un petit peu plus je ne vais pas dire pastel parce que les couleurs étaient assez flash quand même mais ce n'est pas le rendu que j'ai ici ici c'est net précis beau je vois tout de suite les symboles je vois tout de suite où à poser mes couleurs il n'y a pas de ici j'ai des plus un peu orangé malgré qu'il y a eu du vert tout autour il n'y a pas de souci de lecture à première vue comme ça toile qui est surjetée comme toujours chez Mona Lisa donc ici vous avez toujours chez Mona Lisa sur la droite le tableau récapitulatif avec toutes vos couleurs mais là avec les symboles que vous avez sur votre toile parce que les symboles patrons ne sont pas les mêmes que sur la toile mais ils ont cette même référence de couleur heureusement d'ailleurs sinon il y aurait un réel problème ça n'aurait ni queue ni tête aucun sens donc voilà les symboles d'une toile c'est toujours des couleurs pleines comme là le bleu le bleu ciel alors ils aiment bien nous répéter plusieurs fois un symbole alors qu'ils auraient fait une grande case et juste le T bleu on savait qu'il faut chercher un T bleu là dedans voilà des plus des triangles des cercles des vidés des cercles pleins des traits des petits V des symboles des symboles numériques plus positifs et négatifs voilà c'est tous ces symboles qu'on retrouve tout le temps sur les sur les toiles je suis in love in love in love alors donc elle est trop trop belle on a des belles marges quand même autour celle-là ici ça paraît peut-être un peu petit quand je regarde j'ai l'impression que quand je regarde par-dessus ma caméra ça paraît plus petit on doit être sur du 4 quelque chose comme ça voilà on est sur du 4 on est sur du 4,2 allez 1,5 donc des jolies marges elle a une impression à tomber par terre voilà c'est trop trop beau franchement on s'y voit c'est trop beau cet escalier même sur la toile il est divinement alors c'est une toile qui se présente dans le sens de la longueur c'est magnifique regardez-moi comment c'est mis en relief tout ça c'est juste sublime ça fait très réaliste quand même malgré toutes ces couleurs un peu bariolées partout on voit bien que c'est un escalier ici ah ouais on le voit carrément jusqu'à la descente c'est bien désolé pour le bruit c'est le plastique de la première toile que je viens de vous présenter juste trop belle oh là 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 que c'est beau alors on a des petits points ici seul je vois qu'il y a un petit cercle tout seul ici j'ai un symbole cercle tout seul j'ai deux symboles autour jaune deux tout seuls et un rose tout seul et ici un cercle évidé seul mais il y a ses copains qui sont ici le cercle évidé seul se trouve ici j'étais hors champ je suis désolée ici les gris un petit peu tout seul enfin non on a des carré bleu violet plutôt ouais ils ont un petit peu des points un petit peu isolés ouais un petit peu mais en général ils se suivent mais là ouais j'ai un cercle j'ai des cercles ici les symboles je me dis ils devront m'avoir quelque part tout près c'est pas possible parce qu'eux ils ont pas l'habitude de nous faire des confettis j'en ai ici un, deux, trois deux qui descendent là ça fait cinq et un sixième ici voilà je me disais aussi par contre ici j'ai un cercle évidé tout seul j'en vois pas ailleurs bon chez eux c'est quand même quelque chose d'assez rare ici j'ai des oranges un petit peu tout seul un lor un lor un lor un lor ouais mais quand c'est tellement bien présenté c'est bien amené c'est bien conçu c'est bien imprimé on est quand même prêt à faire quelques petits extras on va dire de petits points isolés c'est pas la mer à boire là sur ce genre de toile je pense pas qu'est-ce que c'est beau j'allais vous dire ça fait un moment que je l'asiote que je l'aime bien donc comme j'ai voilà j'ai pas mal d'entreprises par lesquelles je suis sollicité je l'avais mis en panier et chez certaines elle n'y est plus donc je préfère vous le dire d'avance attention si cette toile a attiré toute votre attention 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 parce que ouais je sais pas s'ils vont vont la reproduire chez ceux qu'elle n'y est plus parce que ça je suis clair net et précis je l'avais mis en panier elle n'y est plus et voilà Française a sublimé mes envies voilà donc je suis contente je vais la mesurer donc je sais plus si je l'ai fait dans ça si du coup c'est possible je sais plus je préfère faire deux fois deux fois qu'une comme on dit on est sur du 43, allez un chouille 43,1 et dans ce sens là on est déjà à 42 minutes de vidéo mais ça valait vraiment le coup de prendre son temps parce que vraiment elles sont belles ces toiles et puis ce style de toile avec les patrons qu'on a on a la possibilité de les faire en point compté si vous voulez faire sur des toiles encore plus 71 de long encore plus peut-être ravissantes genre des étamines du lin enfin après c'est vous qui voyez ou faire continuer à faire dessus pour obtenir aussi des fois un format un petit peu plus petit pour que ça prenne moins de place au niveau de la toile voilà après c'est chacun qu'est-ce qu'il a envie hop alors on va déjà ranger un petit peu parce que sinon on s'éparpille un peu trop et ça va pas je n'oublie pas de vous montrer les fils ne vous inquiétez pas hop allez on va regarder les fils alors déjà déjà j'ai l'impression de voir des petits chamallows tourner là des petites douceurs alors que la fille elle fait attention à ce qu'elle mange non mais voilà c'est tout ce que j'aime de toute façon c'est du rose donc déjà ça vous donne le ton on est vraiment sur du rose et non pas sur du violet comme le patron le stipulerait voilà donc soyez rassurés c'est bien dans des teintes de rose on y est donc là déjà j'ai une deux trois quatre cinq six couleurs de rose ça y va bien minimum j'en ai j'ai dit combien deux trois cinq six six couleurs de rose je perds la tête alors j'ai un fil qui n'en fait qu'à sa tête je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient de faire ici mais c'est bon alors ici on est sur nos organisateurs comme ceux-ci qu'on aime mieux voilà c'est déjà un deux trois quatre cinq six j'ai déjà six roses ici j'en ai encore alors bleu ciel noir des teintes de marron donc il y aura pas mal de jolis dégradés marronnés celle-ci on a aussi de l'autre côté un peu violet ici fuchsia jusqu'à venir des teintes de rose j'adore forcément orangé jaune un bleu très pâle un marron donc là j'ai dit six un deux trois quatre cinq six roses déjà ici et on a encore deux ici donc on a huit couleurs rose ah neuf j'ai oublié celui-ci c'est un rose très pâle voilà après on a cette teinte de vert vert kaki on va dire vert kaki qui tire après jusqu'à démarronner du vert un autre marron un vert très très foncé genre vert bouteille encore plus foncé je trouve ici un beige du rose des verts du rose du violet encore un beige je trouve qu'il a une teinte légèrement qui tire vers le rose du jaune et ici cette couleur marronnée un peu rouille mais pas ouais j'allais dire un début de corrosion on va pas parler de corrosion surtout sur une jolie toile comme ça n'importe quoi et puis ici les dernières teintes ah celui-là il est trop joli ouais non franchement magnifique c'est le même je me disais c'est ok bah vraiment je ouais j'adore j'adore je ne peux que que voilà que vous dire que j'adore ouais j'aime beaucoup beaucoup la tulipe aussi j'aime beaucoup beaucoup mais un petit plus pour celle-ci voilà que vous dire quand c'est sublime des fois on en perd ses mots pardon voilà tout ce que j'aime franchement regardez-moi ces magnifiques couleurs ça va être joli et puis en plus vous voyez avec des couleurs des teintes un peu plus foncées autour et puis quand on voit ces verts à côté du rose on se dit ouais ça va les verts vont être très beaux parce qu'on voit des endroits où le vert est un peu plus justement comme ça ici ici avec le soleil qui est sur le côté voilà c'est vraiment beau j'espère que Mona Lisa nous fera encore de jolies petites merveilles parce que c'est vrai qu'ils ont ce don de vous trouver ces illustrations enchanteuses enchantresses qui nous font rêver hop je range les fils hop là ici ici mon mari d'Asia elle est bien longue elle aujourd'hui 48 minutes et encore je ne vous les ai pas mis au sol j'avais envie de vous les montrer au sol voilà on est vraiment dans le même état d'esprit quand même là ici on voit c'est une illustration avec le layout donc ça paraît un petit peu plus pâle du coup voilà et ici on est sur une photo photo illustration voilà c'est le layout pour ceux qui ne savent pas c'est le rendu que donneraient vos petites croix posées sur votre toile le layout ici est assisté par ordinateur donc ça ça vous amène déjà à avoir une idée de ce que ça va faire une fois brodé des fois ça peut aider les gens à se décider si c'est ce qu'ils cherchent ou pas allez on va faire le tour et je vais vous donner aussi le prix de celle-ci donc tulipe aux chandelles on s'était estampé Mona Lisa 11,41 euros 53 par 66 cm et les roses dans la cour enfin rose cour il est marqué bon on lui trouvera notre nom parce que rose cour c'est pas possible nous dans le nord les cours c'est bien autre chose 11 c'était estampé Mona Lisa et Isa t'as même pas mis son prix à moins que c'était le même prix je le mettrai là s'afficher voilà et 54 par 82 cm ouais j'ai pas marqué le prix bah bravo mais bon vous allez le voir il suffira de cliquer aussi sur les liens et vous aurez les prix aussi actuels parce que ça peut un petit peu varier les prix que je vous donne ce sont les prix que j'ai relevé lors de l'échange avec la boutique Fancels que je tiens à remercier voilà pour leur gentillesse pour leur rapidité et puis dès que je parle d'une chose tout est pris en considération enfin voilà ils sont vraiment très à l'écoute aussi chez Fancels j'espère que ma petite sélection du jour vous aura plu vous aura donné peut-être des idées moi je vous fais deux gros bisous n'hésitez pas à vous balader parce que Fancels c'est une boutique très très grande on est dans un grand magasin il y a de tout il y a du point de croix du diamant de painting et d'autres loisirs créatifs il y a de la miniature enfin il y a plein de petites petites pépites donc et puis les prix sont vraiment très attractifs aussi chez Fancels et puis avec un code promo une réduction de 5% c'est pas négligeable je vous fais de gros bisous je vous laisse tranquille n'hésitez pas à liker à partager si le coeur vous en dit à vous abonner également et moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501